L'importance de l'événement, c'est qu'en 2002, on avait déjà organisé un premier congrès. Et à l'issue de ce congrès, il y avait une résolution finale qui nous a amené à concevoir un plan inter-villageur de développement intégré de CAGIT et environ, c'est-à-dire CAGIT que sous Sénégal et Bouniak. Alors, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on y est et on a jugé utile de nous arrêter de faire un bilan, de voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait et réfléchir sur des perspectives qui vont nous amener à penser au futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut de CAGIT pour le futur ? C'est ce qui nous a amené à développer le thème de CAGIT hier, aujourd'hui et demain. On veut faire de CAGIT un village émergent parce que c'est le plus gros village de la commune de Nyassia. Et je pourrais même dire que c'est le plus gros village de l'arrondissement de Nyassia et qu'il y a des potentialités économiques qui n'existent nulle part. Alors, nous, fils du terroir, avons pensé qu'il était utile que nous, d'abord, on voit qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes et quel type de partenariat, en tout cas, nous est entre l'État et les partenaires pour développer notre secteur. Notre préoccupation majeure, c'est la route. Vous avez tous vu que la route, l'axe d'Yalanca-GIT, est complètement cabossée. Vous l'avez tous remarqué. Et depuis près de dix ans maintenant, on nous dit que le financement est disponible. Et chaque fois qu'on interpelle les autorités administratives, on nous fait savoir que nous sommes en début d'hivernage et juste à la fin de l'hivernage, le travail va démarrer. Ça fait maintenant presque dix ans et on ne voit rien. Alors, conscient qu'il ne peut pas y avoir de développement sans de bonnes routes, on a pensé utile en 2019 d'organiser une marche de protestation qui nous a conduit de Kagit à la sous-préfecture de Nyassia où un mémorandum a été déposé pour leur exprimer notre indignation de voir en tout cas un village avec tant de potentialité économique ne pas avoir une bonne route. À côté de cela, il y a aussi le problème d'électricité. Le problème d'électricité est réglé en partie, mais si vous faites le tour du village, vous constaterez vous-même que c'est presque moyen d'un tiers de la population qui est servie. Voilà, donc il y a une partie de la population qui est servie et l'autre partie n'a presque rien. Le troisième problème, c'est l'eau. C'est vrai que les travaux sont en cours, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore de l'eau et de l'électricité à suffisance pour tous. Donc il y a le programme d'addiction d'eau qui est en cours, mais ça nous paraît plus qu'urgent en tout cas que ce problème soit vraiment dépassé. Il faudrait que l'État nous accompagne et les partenaires sociaux. Parce que vous savez, le conflit qui a avancé a fait de Cagut le village presque le plus touché de la région. Bon, les populations s'étaient déplacées en laissant tout derrière elles. Alors, il fallait recommencer tout à zéro. Et pour recommencer tout à zéro, il fallait un accompagnement. On reconnaît que l'État a beaucoup fait, mais surtout les ONG. Les ONG ont beaucoup accompagné les populations dans leur processus de retour. Mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire parce que jusqu'à présent, tout le monde n'est pas rentré. Jusqu'à présent aussi, les champs, les espaces agricoles qui faisaient vivre l'essentiel de la population ne sont pas encore exploités. Et que nos productions aussi, on perd presque plus de la moitié de la production à cause de la mauvaise route. Parce que le processus de commercialisation est bloqué par l'état de la route. Il faut parfois que l'État fasse une ségrégation positive. Parce que nous constatons que c'est vrai qu'il y a beaucoup de villages aussi qui ont souffert comme nous. Mais nous, nous considérons que Cagut est le village le plus touché. Et vu ce qui se passe et ce que nous perdons annuellement, vraiment, c'est une nécessité pour l'État de nous accompagner dans le processus de développement de nos terroirs. Une partie a été déminée, mais l'essentiel des champs n'est pas encore déminé. C'est ce qui fait que toute la population de Cagut actuelle est obligée de se concentrer sur un espace très limité. Parce que chacun cède au moins une partie de ses terres à son voisin pour que chacun puisse gagner un peu. Donc c'est là le problème. En tout cas, si le processus de déminage s'accéléré, ce serait vraiment une très bonne chose pour nous. Parce que ça permettrait aux uns et aux autres de récupérer leurs champs et de pouvoir les exploiter à bon escient. Les champs d'une bonne partie de la population sont bouignacs. Bouignac n'est pas encore retourné. toute la population de Bouignac est là à Cagut. Oui, toute la population retournée de Bouignac est là à Cagut. Et comme je vous l'ai dit tantôt, les gens sont obligés de leur céder une partie de leur champ pour qu'ils puissent mener des activités agricoles qui leur permettront de survivre. Le danger est là, il est là, c'est vrai. Mais on dit vraiment Dieu merci si on compare à la situation de départ. Dieu merci parce qu'avant, jusqu'au moment où nous parlons, il y a certains qui hésitent à revenir. Mais nous qui sommes là, et qui sommes permanents ici, nous constatons quand même qu'il y a de gros efforts qui ont été consentis et par l'État et par les partenaires sociaux qui sont les ONG. Ce qui a permis aux gens quand même de vivre paisiblement. Il faut aussi saluer le gros effort de l'armée sénégalaise. L'armée sénégalaise est vraiment yée pour quelque chose. Oui, parce que si la population ose rester ici, c'est parce qu'à côté, il y a une sécurité. Parce que sans sécurité, personne ne peut développer quoi que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada et de proposer des solutions que nous avons travaillé et que nous avons développé ces deux solutions. Donc, si on va en venir au cours des années pour les étudiants, il faut que nous reviendra et que nous devons Depuis que nous avons fait le programme, ce que nous avons fait, ce que nous avons fait, ce que nous avons fait, parce qu'on a fait bien. Si on a l'air, on a l'air, il faut qu'on a l'air. On a l'air. Si on a l'air. On a le fait de faire. Mais si on a l'air. Nous devons qu'on a l'air. C'est ce que nous voulons faire. Tous les secteurs sociaux de la vie. Nous parlons de l'éducation, de la santé, de le développement durable, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. Nous parlons de tous les secteurs que vous pensez. Les gens vont les faire pour améliorer, pour améliorer la vie. Dans tous les secteurs, nous organisons des ateliers. Dans tous les secteurs, nous travaillons de chaque secteur par secteur. Nous l'avons de voir ce qu'il y a, ce qu'il y a et ce qu'il y a. C'est ce que nous devons faire. Donc, nous devons parler de tous les secteurs. Nous devons parler de manière globale. Nous devons parler de tous les secteurs. Nous devons reprendre leur vie normale avant l'événement. Pour le développement, nous devons parler d'abord de tous les secteurs. Si nous devons parler de tous les secteurs, nous devons avoir l'électricité. Si nous devons l'électricité, nous devons être élevé. Nous devons parler des secteurs qui sont très importants dans notre vie. Cela dit que nous avions une marche en 2019. Il s'est passé dans la sous-préfecture de Bouniasia et il s'est passé sur le fait qu'il n'y ait pas d'affaires sur les talibis. Parce qu'il s'est passé sur le financement des talibis. Et personne ne peut comprendre ce qu'il n'y a pas d'affaires sur les talibis. Parce que chaque fois qu'il s'est passé, il s'est passé sur l'entrepreneur. Et vous savez qu'il s'est passé sur l'État. Si l'entrepreneur ne s'est passé sur le marché, il doit s'envoyer à la personne. Mais on ne peut peut comprendre que l'entrepreneur est passé sur le marché. Mais on ne peut pas comprendre ce qu'il s'est passé parce que l'entrepreneur n'a jamais été fait. Dans l'entrepreneur, on n'a pas été fait sur l'État. 11 kilomètres, 11 kilomètres, on n'a pas eu l'État, on ne peut pas faire des talibus parce qu'on ne voit pas la potentialité économique. Donc, l'État n'a pas besoin d'attendre que nous-mêmes, nous devons aller au travail. C'est ce qui doit être le travail, la potentialité et l'apport du secteur qui apporte l'économie Sénégal. C'est ce qui doit être très bon des talibus, qui nous a donné l'électricité. Mais si vous pensez à l'électricité, on n'a pas d'électricité. Et si vous pensez à l'électricité, il y a un tiers de la population qui est en train de faire. Il y a un tiers de la population qui n'a pas eu l'économie. mais il n'est pas vraiment owned des problèmes. Et le problème est qu'il n'y a rien fait pour aspects de la société, moi n'ai rien fait pour des problèmes, mais enfin on n'a pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'accepter. Il n'y a pas besoin d'accepter, mais quand on n'a pas besoin d'accepter. Et si vous avez appelé, c'est ce que vous avez fait pour nous. Et je n'ai pas besoin d'accepter pour les gens à faire le nord. Il y a quelque chose en fait. Les gens sont obligés d'utiliser les gens qui sont en train d'utiliser. Les gens sont obligés d'utiliser les gens. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'être dans l'état d'âge. Les journalistes ne sont pas en train de regarder les souffrances. Vous le voyez. C'est ce qui s'est passé dans la production, c'est ce qui s'est passé dans la production. Donc, l'état doit être fait dans la production. Le préfet et les collègues, si nous pouvons voir dans les usines, nous pouvons transformer nos fruits ici, nous donnerons beaucoup de choses dans la population. Parce que ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé dans la production. Donc l'état doit être fait dans la production. Nous devons nous appeler aussi dans notre dispensaire. La situation est qu'il y a un parc où nous devons venir. Mais ce qui s'est passé dans les taux de Jamboury, il y a une zone où personne ne peut aller. Donc, nous devons être en sécurité. Et dans cette zone où nous devons être obligés, nous devons être obligés de s'éteindre l'eau et de l'autre côté. Nous devons être obligés de s'éteindre les taux pour qu'ils puissent le faire. Et, si tout est normal, personne n'est pas obligés de s'éteindre. Mais, dans ce qui s'est passé, personne n'est pas obligés de s'éteindre la partie. Et, si on est obligés de s'éteindre les taux, on peut s'éteindre les taux pour qu'il y ait une partie. de la population, on peut s'éteindre les taux. On peut s'éteindre les taux pour qu'ils puissent le faire. Donc, nous devons être obligés de s'éteindre les taux pour qu'ils puissent le faire. Radio KBISU-FM Nous devons être obligés de s'éteindre les taux pour qu'ils puissent le faire. Nous devons être obligés de s'éteindre les taux pour qu'ils puissent le faire. Sincer as-tопросes, nous voulons d'embêter les taux pour qu'ils puissent le faire. Le temps de s'éteindre le bat, les pet Вы ne sont pas obligés ici et le temps de s'éteindre. Je suis obligé d'éma pour qu'ils puissent. De warned, de s'éteindre l'énergie on se prend. Ils ont reident à la qualité du tuy day. Donc, à ce moment, Le le premier jour, on en fait les parteriaires que nous soyons ceux qui ne soient pas les propres caciers de ce sujet et nous ne savons pas la littérance. Le problème est que nous sommes les problèmes de la santé. Nous sommes les mêmes familles de la santé. Si nous sommes tous les améliorés, nous devons s'envoyer que nous tenons les plus responsables. Alors, nous devons faire le compliment. Mais le premier jour, le premier jour est une espèce de boule. Il y a beaucoup d'autres pays de l'OND mais souvent, il y a beaucoup d'autres pays. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont fait de me faire des pays. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont fait de me faire des pays. Bungarabe ? Bungarabe, on a mis des pays qui ont fait des pays. Parce que les pays qui ont fait des pays et les pays ont fait des pays. L'Ottawa n'est pas très une bonne chose, mais il y a beaucoup d'importance de l'économie au Senegal. Parce que quand tu as joué à la maison, tu es aux arbres, tu es à l'arange et tu es à l'arange. Tu es à l'arange de tes parents, tu es à l'arange et tu es à l'arange. Ils ont été à l'arange et à l'arange de ma vie de ton âge, mais elles ont été à l'arange et à l'arange de l'arange. Les gens, les gens, les gens qui ont s'envolué, Il y a une banquette et la banquette est pour nous faire un ordre pour l'eau et l'électricité. Les solutions sont les pour se transformer des mouches. Il faut que nous devons faire un ordre pour nous 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 faire un ordre pour nous. J'ai eu lieu d' vegan et me recevoir des marchandises. Il me payait quelques chauffeurs et les enfants ont accepté. Les gens n'ont pas eu lieu. Ils ont eu lieu d' Restauration. Ils ont eu lieu de la transition et Christophe, ont eu lieu d'assurer les marchandises. Ils ont créé la transformation. C'est le prénom. C'est la situation calme dans ta situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Je dis à moi, je n'ai pas d'abord besoin de vous aider mais je ne vous jocsais pas en cas de théorie. Je ne vous demande pas de faire l'argent, je vous demande de retrait des partenaires. 9.0 dans le Kassa. C'est ce que j'ai dit. 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 de l'éducation, la carte scolaire quand même est assez bien fournie, parce qu'il faut dire qu'on a deux écoles élémentaires donc l'école élémentaire de Bakary Dabo et l'école élémentaire de Kagit Doumo, et on a aussi un simple, vraiment donc la carte scolaire quand même est assez bien fournie, et pour ce qui est de la santé là il faut dire que le poste de santé quand même est petit et on aurait aimé qu'on agrandisse ce poste de santé et qu'on puisse doter ce poste de santé des médicaments ou bien ce qu'on peut avoir comme premier soin parce que c'est un village très reculé de Ziegenchor, si quelqu'un par exemple ici est gravement blessé, ou bien une femme qui est en état de grossesse, qui a des complications à partir de là pour l'évacuer jusqu'à Ziegenchor on risque d'avoir des problèmes, donc agrandir si vous voulez la structure et augmenter le personnel c'est vrai on a déjà une sage femme mais il faut augmenter le personnel, parce que c'est une structure qui prend en compte les populations de Kagit de Kassou Sénégal et même les populations de la Guinée-Bissau vous avez le village de Eramé qui est là, les femmes de Eramé viennent faire ici leur visite prénatale parce que depuis qu'on est revenu jusqu'à là les ONG nous ont appuyé, vous avez vu ces gens de maison ce sont des ONG qui les ont donc quelque part financés donc donné des tôles, donné même des sacs de ciment et même aider aux gens donc à fermer leur maison donc c'est des ONG quand même qui nous ont beaucoup 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 appuyé et c'est l'occasion de les remercier, vous avez donc la Caritas, vous avez la Croix-Jouge ou ce Foral donc en tout cas on peut dire donc merci et le gouvernement aussi nous appuie beaucoup en matière de tôle et en matière aussi de financement si vous voulez des jeunes un appel ou un message à lancer c'est d'abord un vœu un vœu pour que nos frères et soeurs de Bouniac puissent retourner parce que jusqu'à là c'est une zone qui est tout juste donc à côté, jusqu'à présent ils n'ont pas encore regagné leur village et on aurait aimé que 2022 se termine avec les populations de Bouniac à Bouniac nos frères aussi de Cassou jusqu'à présent ils sont à Cassou-Guinée donc il faudrait qu'ils reviennent vers leur terre et l'autre appel que je peux lancer ici c'est d'abord d'appeler les jeunes les gens aussi de Caguit de venir pour ce congrès là parce que c'est un congrès très important et ça sera aussi une occasion où on va décider de beaucoup de choses et c'est l'occasion aussi quand même de remercier la presse qui est venue couvrir cet événement remercier aussi les gens qui sont venus nous aider des gens comme Plastry Andrac qui sont venus quand même nous soutenir ici en tout cas nous sommes très contents et les choses semblent bien commencer Radio Kbissu FM 100.0 dans le Kassa Kbissu FM le congrès c'est pour jeter les bases il y a eu le développement et l'on va décider et puis on va décider C'est pour vous en dire les gens qui sont venus et les gens qui sont venus dans les cas de mairie vraiment c'est pour moi la personne qui est venu c'est pour le moment beaucoup de personnes et beaucoup de temps aussi nous avons réalisé réalisé c'est pour moi pourquoi on a été pour d'abord il faut qu'on soit qui a été l'azard il faut qu'on soit qui a été pour qu'on soit pour qu'on soit il faut qu'on soit pour qu'on soit en 1992 En 1992, on a vu qu'on ne s'en avait pas. On a vu que les gens ont changé de bouillette. Parce que nous avons noté, on doit être au courant de l'école, on doit être au courant de l'école. Donc, on doit être d'abord pour la sensibilisation. On a vu qu'il y a l'importance, mais c'est aussi la mort. On a vu que les jeunes, on doit être au courant, on doit être au courant, on doit être au courant et à la fin de l'école. des signes. Donc c'est des choses qu'on a dans notre cas. On a aussi produit des documents. Nous avons aussi des ONG. Nous avons besoin de marches pour qu'on a besoin de l'eau, parce qu'on a besoin de l'eau, parce qu'on a besoin de l'eau, parce qu'on a besoin de l'eau et de l'eau. Pourquoi le développement a changé environ ? Je ne peux pas dire que c'est le conflit. Il y a vraiment besoin de l'eau et de l'eau. Et aussi, ce problème sonderé, c'est qu'on a besoin de l'eau et de l'eau. Il y a une histoire et je vous remercie. On a besoin d'avoir un alerte. À pour vous, il faut que je vous remercie. Je suis mérée pour que vous puissiez mérée par des coutillons... Mais on a besoin d'avoir uneifiée. Mais on a besoin d'avoir une bonne chose que vous remerciez, pour qu'on a besoin de l'eau actuelle dans le département d'Etat. Nous devons folוטons de la famille de l'Etat, en fait parce que notre société, ni les jeunes pour qu'on a besoin de l'eau. d'accord nous sensibiliser pour les jeunes ok d'eurocabou d'eurof et l'école et fof manco hanken parce que l'avenir y est à kagit l'avenir y est à l'espace était à uj que c'est l'école et fof d'euroc nous sommes m'occasion manisaff les ong parce que depuis non l'année l'obémié depuis de 1900 pratiquement quatre-vingts 13 94 les ong coquets kadio corolli ou diokoroli pour mata et courgette ou diokoroli pour mata katefa ou diokoroli même pour mata kouryahu parce que nous non nous sommes à l'aise peut-être un à l'aise tout ça fait des ans à l'aise dit le grenier yolo ou l'euro donc du coup de coller les mannes du corps il faut d'idouline pour moi beaucoup d'un qu'un d'or faut pour on qu'au financez faut beaucoup d'un cas d les proches donc c'est l'occasion manier ni merci les ong comme croix rouge comme enrach comme caritas ou so foral beaucoup fait coquets kadio corolli barbe quoi l'onfait n'aimé l'ontaté mais elle existe et non c'est c'est ça qui fait le développement donc sans électricité du moment donc ça ne peut pas aller donc on fait mon piste et courant et ébile le diat on a le courant solaire et bédiat tout le village n'est pas raccordé donc on aurait aimé que nous fassions et les courants ébile jade pour raccorder pour raccorder tous les villages maintenant un ouen abadie monsenbe nakan parce que le courant et camo à venir ou dit qu'elle est à et jade ou mandyam nous retirer wave tu es obligé n'a qu'est un job et aussi ou de retirer au bien ou d'obésion sur camo c'est mieux que boli c'est mille nous passons à des besoins sur deux mille francs ou le nez il va te laisser comme j'ai il va te laisser trois mille donc et courant et badia ça sera facteur de développement pour qu'un emploi qu'on a les activités solides moumé l'enfant moumé l'obadiat ne moumé l'homme n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un moumé donc ça permettrait mambou canacobac que soumai parce que car comme m mêlmata sikolon de temps en temps aussi ça peut amener des problèmes parce que quand j'ai un india le tour derrière le village quand j'ai eu que sikolon en pareil si ça s'est donc pas djammer l'homme je pense que waouh on a assez à dire et le vtannul lit et titi titi ban fof ou non d'ouly focouman koufameyo 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 koufameen fof le plateau médical du koufameen fof le plateau médical du koufameen fof ou kouchokor fauf le plateau médical du koufameen fof e donc le personnel parce que on vient tout justement ou bad diminué donk é une sage femme paouduké koufatee koufatee koufamey 2 biigTERis le qu'on soit élémentaire et les coriètes bacali d'abord du élémentaire d'abord et les coriètes qu'il dit d'où mais nous bâtié fof et c'est vraiment donc il a il faut remercier donc les autorités c'est vrai et lisa et au yom ou niacier jusqu'à présent le lui on aurait aimé ma mucana colonne parce que c'est ça aussi d'une d'or aucun un lycée alors que peut-être donc le premier entrant yom ou les élèves elle est donc on aurait aimé que ma mucana colonne peut-être pas d'état et non non trois écoles si vous voulez publics élémentaires donc pas d'état en lycée donc messager n'est moni lancé d'abord et non y content content parce que et congrès et commencer et commencer que soumai c'est vrai qu'une baba nicole quitté babadine et samai est-ce que l'inoli qu'elle a l'air bon mais congrès commence et commence et dit que soum et comment c'est pour moi c'est faux dit que soumai les partenaires faut qu'aujourd'hui coureux comme encore qu'on s'offre au lit c'est le lieu aussi mané n'il merci pour qu'un cata placerie kata andrak kata ou sa forale des boucan a fait qu'on a son cala comme on dit l'anonymat ne faut se soutenir qu'il n'est faut qu'aujourd'hui l'un catac a dit qu'au bill parce qu'il est congrès et qu'à mon pratiquement la bible y est à essouk donc tout ce problème fait c'est ce qui est son mot si l'on va nous trouver faux solution est à ça pour monter quand j'ai dit qu'à le chille d'un courant bilan c'était un gouvernement au bon qu'être qu'au dit qu'elle lui dit qu'il oubabe parce que c'est qu'il dit qu'au jour c'est un village très beau l'activité y était et on y est à fof au broc à bout ça se développe ici je pense que ou quoi quoi qu'on le courant je pense que les choses peuvent aller de l'avant radio kabisu fm 100.0 dans le cas ça permettez moi de vous dire que c'est le plus gros village j'étais à la l'organisation des villages sont au nom de la commune niacir en ce nom de 25 mais quand il est en fait mal donc où l'on est en forme à bagpoua dit côté les jeunesses le congrès oui l'anmo deuxième congrès de kagite le premier congrès c'était dans les années 2002 comme ça donc c'est la deuxième fois que kagite et bill d'organiser congrès c'est dans le but de pouvoir voir ce qui a été fait hier dit c'est du ben noir audio al kajom du coup j'ai ké fof parce que j'ai mou kagite j'ai que et ses environs c'est pas seulement kagite j'ai mou ses environs c'est les villages qui sont aux alentours d'indate kagite du comme j'ai mou l'oubillette le congrès c'est pour voir brahkani bouken d'ouhaka nussiet d'oha wala mokani kagite donc on en luge les jeunes même si quand même pas il y a plusieurs quartiers surtout dans kagite et les jeunes se sont soldarisés de quoi à ce qu'un kagite leur appartient donc beaucoup à l'oubillette et puis un congrès c'est très important c'est très important qu'on a connu beaucoup de fof parce que ça se fait d'année en année donc depuis 2002 jusqu'à 2022 ça fait presque 20 20 ans ou 22 ans donc les jeunes concouïtés comme organisé un congrès du cal kagite et on aussi est ni l'ongar a amé de l'oude développe ailleurs ok les mots dont souffre kagite panou du kemo parce qu'on est sans les routes boule boutin et souké pas dite boutine non non par exemple boutine on bebo dihassmo kagite les siet yon de loulin parce que à partir du boutine vous développe maï fan et yon mais sans la route c'est des problèmes mais ça n'a dit la mébille du qu'est l'état de la route nous pleurons à haute voie d'une bouquine qui l'on aime parce que vous n'avez pas comme dans un bon état dans un bon état parce qu'un développement et tous les jeunes qu'on a soukane ils vont ils veulent peut-être que c'est la route qui peuvent peut-être qui peut leur donner ce qu'on appelle cette sens là donc développement de kagite ça repose sur la route vous ne vous dit à quoi vous n'avez pas d'accord vous n'avez pas d'accord vous n'avez pas d'accord les gilets les gilets donc le développement de kagite vous n'avez pas quand on aime parce que vous n'avez pas d'électricité on nous en a rend ça nous aurons aussi l'accès à l'eau donc ce sont les trois piliers à partir de ça kagite il est développé donc l'hémo peut-être l'autre mal aussi et kankane golem golem de bout de promette kazemas parce que kagite je me rappelle nous on était petit mais n'y allait nous auldre bémigné donc promette kazemas c'est kankane kagite elle n'a quoi elle n'a quoi non une épicentre et à le promette kazemas et comme kagite il n'y a pas d'accord mais malgré tout ça on n'a on n'a pas d'accord quand la paix est en train de revenir pour les apôtres parce que le monde on n'a pas d'accord et on n'a pas d'accord il fait un temps d'être qu'il n'y a pas d'accord mais présentement on sent que vraiment les zones n'ont particulièrement les populations de kagite pour que l'on n'a pas d'accord mais ils vont ils voudraient que la route soit peut-être bitumée parce qu'on sait que la route est tchocole tout mou kagite était les développés depuis de ce projet à ce n'est qu'on n'a pas d'accord j'aurai tout la kazemas kagite en fait partie les projets on en a beaucoup il y a beaucoup de jeunes qui se sont prononcés pour qu'ils puissent pour qu'à ce la procédure quels procédures ils vont utiliser pour être bénéficiaires donc ces projets là ce n'est pas tous les jeunes qui bénéficient mais je peux citer quelques-uns comme dans tous les ces projets là parce que ces projets là ce qu'on appelle leurs bénéfices leurs gains qui vont peut-être leur permettre de pouvoir subvenir à leurs bons jours grâce à ces projets ces jeunes là ils parviennent à avoir ce qu'on appelle leurs bénéfices leurs gains qui vont peut-être leur permettre de pouvoir subvenir à leurs besoins donc ce projet c'est très intéressant pour kagite c'est très intéressant aussi pour la kazemas donc nous nous attendons de ça ce projet c'est que nous les jeunes qui sont sur place pour qu'ils puissent profiter pour qu'ils puissent la procédure pour qu'ils puissent les activités qu'on appelle leurs propres activités présentement présentement dans plusieurs quartiers les jeunes qui ont fait le soutien c'est la période de la carte mais à part la période de la carte c'est la période de la carte peut-être la période des fruits mais il arrive des moments on a fait un cas d'octobre ce qui est le cas c'est le cas c'est le cas la seule activité que les jeunes qui ont fait c'est le cas c'est le cas c'est le cas pour pouvoir vendre et avoir quelque chose mais à cette période ils se sont basés sur peut-être c'est le cas 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 il arrive des périodes où ils se rabattent seulement dans la bouche pour couper des mangos il faut peut-être faire du charbon de bois à part les jeunes qui ont fait ces projets qui sont financés par ce qu'on appelle des projets comme Andrag comme par exemple d'autres projets parce que l'environnement l'environnement c'est un environnement qui est sain il faut que les gens ne savent pas s'ils ont fait ils ont fait ces projets ils ne savent pas ils se sont tituliers donc malgré les jeunes les enfants mais pas de sensibilisation au côté de ces jeunes là de prouillant sans larmes la vie est impossible donc sensibilisation est-il de les jeunes soient conscients que d'ici le futur, s'ils continuent de pouvoir se lancer dans ces activités-là, un beau jour, nous allons rêver, peut-être nous rêver, sans pourtant qu'on puisse avoir des arbres. Parce que le manque d'arbres, ça peut progrès ce qu'on appelle, comment dirais-je, le manque de puits. Dans le sport, j'ai l'histoire de Kaguit. Je vais me focaliser sur le football, parce que c'est un domaine qui fait partie de l'espoir. On a mis Kaguit du passé, parce que c'est le plus gros du village. Nous, on arrive même, pendant que nous avons une équipe, il y a Dume, une équipe, et Fulekunde, une équipe. Mais on a mis les quatre équipes, sans le boire, nous font un match de football pour aller rencontrer Ergent, le groupement des jeunes de Rennes-de-sur-la, nous avons mis à Niasia. Ils vont former une seule équipe, et plus souvent, Kaguit sort comme meilleure équipe. Donc le sport, c'est qu'un domaine qui s'est passé, les jeunes qui font le sport. On a mis le football, des fois, on a souvent remporté ce qu'on appelle des groupes, dans ce qu'on appelle le domaine du sport. C'est surtout les autorités, surtout les gens de bonne volonté. Le fait de voir ici Kaguit, c'est un plaisir pour moi, parce que les médias n'ont pas de frontières. Donc, je lance un appel aux gens de bonne volonté, qu'ils n'ont pas besoin de Kaguit. Et là, dans le processus de développement, un développement qui sera durable. On a mis lancé les gens de bonne volonté, qu'ils n'ont pas besoin de Kaguit. Pour les fils d'aujourd'hui et pour les fils de demain. Donc, les gens de bonne volonté, qu'ils n'ont pas besoin de Kaguit, dans ce domaine-là, ce serait une très bonne chose.